mes chers Verseaux bonjour je suis heureuse de vous retrouver en ce mois d'août j'espère que depuis le mois de juillet vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes parti et puis si vous êtes nouveau soyez les bienvenus donc j'ai au mois de juillet procédé à un tirage sur 13 cartes comme nous allons le faire aujourd'hui 13 lames de l'oracle Béline et donc en sautant de 5 en 5 je découvrais comme ça le message de l'univers pour les Verseaux et en fait c'était à l'occasion de la nouvelle lune de début juillet qui était dans une situation assez particulière puisqu'elle était placée entre deux éclipses et on l'a tous un peu ressenti la période était quand même assez secouante alors là en ce début août la dernière lune nouvelle a été beaucoup moins secouante justement parce que d'après les astrologues nous avons entre autres eu de bonnes vibrations grâce à vénus voilà alors en parlant de bonnes vibrations j'ai en préparant le tirage pour aujourd'hui donc j'ai procédé à la réduction théosophique à partir des des nombres qui figuraient sur chaque carte de l'oracle Béline donc du mois dernier en faisant cette réduction théosophique je suis arrivé au chiffre 13 au nombre 13 et donc elle correspond à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille donc l'oracle que voici donc cette lame nous indique une mort psychologique psychique dans certains cas rarement une véritable mort on parle de régénérescence on parle de mort et de résurrection on peut évoquer le phénix bien entendu et là en fait on parle aussi du fait qu'on a on a besoin et ça vient du fond de soi de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent vraiment au fond c'est qu'on a besoin de mettre un grand coup de balai et de changer de tout changer alors on peut parler de déménagement dans certains cas on peut simplement parler de de grand ménage de printemps au propre comme au figuré c'est également la période où on remet on remet à plat donc les choses que l'on a vécu les gens que l'on a côtoyé aussi et parfois on en laisse derrière soi ça c'est c'est un cas tout à fait fréquent avec ce type de carte voilà et nous avions pour rune lagouze qui est représenté comme un un inversé un un avec la branche dans l'autre sens et cette carte nous parler de de courant de tout ce qui se transmet et là on faisait référence aussi à à la notion de de s'écouter et d'aller vers vers les gens qui ont le même type de sensibilité que soi d'écouter sont ses sentiments voilà et donc je trouve que justement cette carte de l'équilibre ici correspond forcément très bien au verso puisque on a les les deux jarres là comme vous le voyez mais également à cette ambiance où on a envie de non seulement de se tempérer mais aussi d'aller vers les autres et de partager voilà de communiquer un peu plus sur le plan des sentiments justement voilà alors là j'ai tiré juste avant de mettre en route la vidéo j'ai tiré la couleur du jour pour nous faire gagner un peu de temps donc il s'agit du violet donc le violet parle de de grande spiritualité c'est c'est une couleur sacerdotale par excellence on parle également du du chôte du chakra de la couronne avec avec ce cette couleur on parle d'intuition tout ce qui tout ce qui est lié au spirituel alors chez certains aussi le spirituel peut aller tellement jusqu'à l'abnégation que l'on irait jusqu'à s'oublier soi même bon ça c'est une chose que que je ne trouve pas nécessaire ce n'est pas la peine de s'oublier soi même pour pour continuer à faire le bien il faut il faut savoir aussi se faire du bien à soi bien entendu voilà alors nous tirerons une rune tout à l'heure là je vais procéder tout de suite au au tirage donc une deux trois quatre cinq alors voilà nous continuons avec la thématique de l'amour alors on parle d'amour sentimentale en le premier avec cette carte c'est vraiment la fraîcheur la découverte on a cette notion de de romantisme absolu avec cette carte là c'est c'est les premiers émoi chez les jeunes c'est les premiers émoi chez n'importe qui qui rencontre quelqu'un qui l'attire énormément bien entendu mais c'est aussi l'amour du prochain l'amour universel c'est l'envie de deux deux choses simples et deux et deux câlins aussi donc ça peut être familial ça peut être filial ça mais tout comme ça peut être amoureux voilà c'est vraiment la candeur le romantisme la gentillesse voilà c'est une carte éminemment vénusienne comme vous pouvez le constater et cela va extrêmement bien avec la thématique là qui à laquelle on a affaire depuis le début de de cet enregistrement en tout cas une deux trois quatre cinq alors ici donc si vous êtes un monsieur et que vous êtes absolument touché par ce que je viens de vous dire alors il s'agit de vous il peut s'agir également d'une dame qui 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 a en général plus de réaction masculine martienne qui est plutôt du genre à prendre des décisions voilà donc là j'ai l'impression que vous vous sentez interpellé justement par par cette douceur peut-être en avez vous besoin un peu dans votre vie à côté de cela là je vois de façon imminente des rencontres aussi bien pour les hommes que pour les femmes des rencontres romantiques et amoureuses là on est plus dans une thématique sentimentale que dans la la recherche d'un partenaire pour un soir là on est vraiment dans la quête des sentiments avec ce début de tirages une deux trois quatre cinq alors voilà donc envie de rencontrer du monde envie de de d'échanger envie de 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 sentir qu'on est compris par les autres aussi alors si vous êtes ascendant vierge ou gémeaux cela peut-être vous parle si vous êtes gémeaux ou vierge ascendant verso probablement aussi j'ai l'impression que là on a affaire à une ou deux personnes aussi là qui regardent la vidéo qui sont sans doute en lien avec des instances humanitaires genre UNESCO enfin donc l'ONU voilà tout ce qui est en lien avec la recherche de partenariats pour 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 des choses humanitaires mais aussi pour les choses liées à la culture donc je parlais d'UNESCO donc c'est plutôt le patrimoine les patrimoines historiques et archéologiques en général en fait j'ai fait un lapsus j'étais en train de penser à l'UNICEF donc si j'ai sorti l'UNESCO ce n'est pas un hasard non plus donc voilà donc moi j'ai l'impression que si ce n'est pas vous en tout cas c'est quelqu'un dans votre entourage qui a qui a de grandes idées et beaucoup d'empathie et beaucoup et un énorme besoin de partager dans les hautes sphères sur des sujets très très humanistes et très concrets aussi on n'est pas que dans les idées on est dans l'envie de concrétiser un tas de choses en réalité alors une, deux, trois, quatre, cinq donc là on continue avec Mercure donc là on sent le changement qui va arriver donc on avait déjà cette impression avec l'arcane sans nom probablement allez-vous déménager, enfin certains d'entre vous peut-être même pour aller vivre ailleurs, peut-être loin pour vraiment changer, commencer quelque chose qui n'a rien à voir ou alors faire évoluer ce que vous aviez commencé en petit faire grossir votre activité une, deux, trois, quatre, cinq alors là justement bon faire grossir votre activité étendre son influence géographiquement aussi et puis là donc on voit encore une carte mercurienne donc là on a apparemment des avis favorables je pense des bons sons de cloche venant des interlocuteurs donc au moins un interlocuteur intéressé par un projet et ça devrait plutôt bien se former et cela devrait être plutôt à moyen terme peut-être pas tout de suite, tout de suite mais plutôt à moyen terme quand même alors une, deux, trois, quatre, cinq alors faites attention si dans votre entourage quelqu'un se sent mis de côté faites attention à ça parce que ce n'est jamais ce n'est jamais bon pour personne sinon si vous, si parmi vous il y a une ou deux personnes qui se sentent justement pas assez confiants pas bien compris qui n'osent pas justement dévoiler leurs idées etc. qui n'osent pas déranger sachez que vous avez les moyens en vous de vous défaire de vos chaînes et que là je pense que c'est le bon moment justement de donner un coup de pied dans la fourmilière et puis de vous exprimer de dire mais moi je suis là je ne compte pas pour du beurre et j'ai des idées et voilà et donc vous devez reprendre confiance en vous et je pense aussi qu'une personne de votre entourage probablement une femme va vous soutenir pour cela que ce soit une personne de votre famille ou quelqu'un de très proche 1, 2, 3, 4, 5 donc bon là c'est la période on est encore en vacances donc là on a les les enfants avec les grands-parents ou en colonie etc. j'ai l'impression que que dans certaines familles en tout cas dans une famille il y a eu un peu d'inquiétude parce qu'un enfant s'est senti un peu à part dans un groupe alors est-ce que c'était à la colo est-ce que c'était invité chez des cousins enfin bon bref si c'est le cas vous allez vous reconnaître reconnaître le cas de l'enfant alors bon simplement c'est parce qu'il y a un petit décalage peut-être d'âge ou de maturité aussi entre cet enfant-là et les autres c'est possible 1, 2, 3, 4, 5 alors je sens quand même l'influence d'une maîtresse-femme dans certaines familles alors une grand-mère ou une maman ou une tante une grand-tante voilà alors bon malheureusement je crois que parmi vous il y en a qui allaient apprendre un décès d'une personne âgée probablement là-dedans dans les jours qui viennent et bon si c'est le cas je vous présente mes condoléances 1, 2, 3, 4, 5 alors à côté de ça de très bonnes nouvelles donc on passe de de l'amour sentimental à la concrétisation avec une union donc on emménage ensemble en concubinage ou on se paxe ou on se marie donc là en fait on montre au monde entier que l'on est un couple voilà et on on vit bien dans d'autres cas on est déjà ensemble et on concrétise encore plus alors par par un mariage ou par des voeux que l'on renouvelle ou un un second voyage de noces enfin voilà ou un nouveau contrat ou bref alors sur le plan professionnel aussi là il y a de bonnes choses alors si vous avez eu l'impression que qu'il fallait absolument arrêter quelque chose pour en commencer une autre et bien vous avez eu aussi la bonne impulsion quelque chose devait être stoppé de toute façon voilà ça c'est plutôt sur le plan des affaires je pense des affaires du travail ou si vous êtes salarié de quitter un travail pour en pour en commencer un autre ou si on vous a offert un poste un peu différent si vous hésitiez et bien n'hésitez pas allez-y 1, 2, 3, 4, 5 voilà alors allez-y parce que tout va vous réussir normalement voilà quel que soit le sujet là c'est tout bon et vous devriez avoir de bonnes nouvelles de très très bonnes nouvelles d'excellentes nouvelles même je dirais 1, 2, 3, 4, 5 alors là c'est vraiment la période si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau ou de d'entrer dans quelque chose qui est en train de se créer bien c'est vraiment très bien faites-le oser pour ceux qui ont encore du mal à à concrétiser tout leur rêve allez-y vous n'avez rien à perdre allez-y 1, 2, 3, 4, 5 alors voici ici les présents donc là en fait c'est un petit coup de pouce de l'univers une période de chance aussi alors bien entendu on n'est jamais étranger à sa propre chance vous voilà comme on dit aide-toi et le ciel t'aidera et bien c'est exactement ce qui est représenté ici donc ayez un petit peu plus confiance en vous croyez en vous vraiment et les choses vont bien se passer 1, 2, 3, 4, 5 voilà alors vous allez intéresser du monde on va parler de vous alors bon il y a toujours des gens médisants qui parlent dans le dos bon bah ça on n'y échappe jamais mais à côté de ça dans certaines sphères on pourrait justement se dire ah tiens son projet est intéressant ou cette personne justement pour tel poste serait vraiment très bien etc etc et comme pour ici on voit l'intervention de quelqu'un de quelque chose d'extérieur en votre faveur voilà donc bon dans l'ensemble le tirage est plutôt bon mais alors là ça vous demande quand même d'y aller là on vous demande d'arrêter de tergiverser et allez-y parce que vous avez déjà vous avez déjà suffisamment équilibré voilà fait vraiment le pour et le contre et donc là normalement ça devrait ça devrait être tout bon alors on va vous tirer une rune pour voir justement un complément et voici Berkana je vais vous lire les grandes lignes de ce qu'a écrit Ralph Blum aux éditions Robert Laffont dans les années 80-90 alors Berkana c'est une rune qui parle de croissance c'est c'est une rune qui parle de renaissance donc on est tout à fait dans la thématique ici et donc elle est liée au boulot l'arbre le boulot alors c'est une rune du cycle de l'initiation elle est la marque d'un type de fertilité qui alimente votre croissance tant symbolique que réelle croissance qui peut se produire dans des affaires quotidiennes familiales par exemple mais aussi concerner notre relation avec notre part divine notre part intuitive notre soi alors diriger vers la floraison la maturation Berkana est la rune du flux d'existence s'incarnant en de nouvelles formes son action est douce pénétrante et diffuse il faut pénétrer profondément les choses soigneusement et attentivement alors en premier lieu dispersez toute la résistance accomplissez ensuite votre tâche vous devez être clair garder le contrôle de vous-même vos motivations doivent être sans reproche nettoyez bien toutes les zones d'ombre alors cela doit être fait diligemment peut-être même avec l'aide de quelqu'un d'expérimenté et vous avez besoin donc de patience d'honnêteté de modestie de générosité et puis tout devrait voilà très bien se passer et la floraison donc pourra se produire grâce à la justesse de vos intentions et bien écoutez je trouve que ce tirage est très prometteur donc je vous encourage en tout cas à suivre vos vos impulsions et au maximum à essayer de concrétiser vos rêves voilà alors cher verso je vous embrasse bien fort et à très bientôt au revoir pour ne pas